Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, il y a un gros changement, je ne sais pas si ça se verra ou pas, mais j'ai investi pour pouvoir faire les vidéos en 4K. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'essaye. Je suis un petit peu stressée parce que j'ai peur que la batterie du téléphone ne fonctionne pas, ne tienne pas jusqu'au bout de la vidéo. Mais voilà, j'espère que grâce à ça, vous pouvez aller sur YouTube et vous mettre pour voir la vidéo en 4K. Et j'espère que comme ça, vous pourrez bien voir toutes les cartes et que vous aurez une expérience encore plus agréable sur ma chaîne. Voilà, eh bien, voilà, d'abord, je vais vous dire merci, évidemment. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5s, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassante.tarot.fr.gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle ici sur cette chaîne, sur cette vidéo, eh bien, j'ai quelque chose à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que tu vas pouvoir le trouver et qu'en plus, tu vas passer un bon moment, ce qui te donnerait très, très, très envie, par exemple, de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est une guidance que j'ai faite il y a un peu plus d'un mois et qui vous avait beaucoup plu. Donc, c'est savoir si tu lui plais à cette personne ou si c'est toi qui te fais des idées. C'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement dans les guidances personnalisées puisque, voilà, c'est normal, on voit quelqu'un, il y a comme un jeu de séduction et on se dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement, cette personne, elle est comme ça un peu avec tout le monde et que, voilà, moi, je suis en train de me faire un film là où il n'y a rien à voir. Donc, voilà. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? On va commencer par une première ligne où on va avoir le oui ou le non et après, on va avoir deux lignes qui vont parler toutes seules. On va les interpréter complètement intuitivement. Alors, on va commencer avec le twin. Bon, voilà, on en a carrément une qui a sauté. Donc, moi, quand elle saute, c'est qu'elles sont très pressées de parler. Alors, on y va donc. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? Ça, ça va être la réponse. Ici, on va avoir une première ligne et enfin une deuxième ligne qui vont parler. Alors, si ça nous parle, si on a un nom, il y aura peut-être autre chose. Ça parlera peut-être de quelqu'un d'autre. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va prendre maintenant le symbolone qui, je vous le rappelle, est fait à partir de signes astrologiques. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'avoir ces signes astrologiques-là, ni cette personne non plus. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? Ici, on va avoir la deuxième et enfin la troisième ligne. OK, on continue. Et on va avoir ici nos énergies, les énergies au chaud. Je dis ça pour ne pas faire au chaud, sinon à chaque fois, je pense à un chocolat chaud. Alors, donc, ici, est-ce que tu lui plais ? Donc, ici, on va avoir la deuxième et enfin la troisième ligne. OK, encore un petit peu de courage avec ces oracles. Ici, on a la sagesse de l'oracle et c'est parti. Alors, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu es en train de te l'imaginer ? Ici, on va avoir la deuxième et enfin la troisième ligne. OK, et on va rajouter une petite carte de les anges de la romance. Voilà, donc, ce sera les derniers oracles que l'on aura en triple. Voilà, OK, est-ce que tu lui plais ? Ici, on a la deuxième ligne. Ici, on a la troisième ligne. OK, bon, alors, pour la première réponse, eh bien, on va avoir le slow. Le slow tarot qui va répondre à cette question. Donc, savoir si tu lui plais ou si, en fait, tu te fais ton film et il va falloir se rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, deux, trois, quatre, ils ne veulent pas venir aujourd'hui. Cinq, un, deux, trois, quatre et cinq. OK, donc là, on va avoir notre réponse. On saura qu'est-ce que, si tu lui plais vraiment ou si, bon. Alors, maintenant, on va voir la deuxième ligne et il y a plein de choses qui peuvent sortir. Évidemment, ça va être, donc, peut-être que si on a un oui, on va parler des possibilités parce que tu peux lui plaire, mais qu'il n'y ait pas forcément plus de possibilités que ça. Tu peux lui plaire et que ce soit la future histoire d'amour de toute une vie. Donc, j'espère que c'est ce qui sortira dans cette deuxième et après, évidemment, la troisième ligne. Maintenant, si on te parle d'un nom, à ce moment-là, les cartes peuvent carrément choisir de parler d'autre chose, de parler d'une nouvelle chose qui arrive dans ta vie, etc. Ça, c'est elles qui décideront. Donc, pour la dernière ligne, on va utiliser ici le Cosmic Cycles. Et c'est parti pour notre dernière ligne. On va essayer de les séparer. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et... Bon, celle-là, elle avait l'air d'avoir envie de venir. 5. Bien. Et maintenant, on va prendre notre oracle des animaux, qui je ne sais pas comment il fait, mais en général, c'est très précis, très pointu, comme il correspond exactement à tout ce qu'on dit dans la guidance et comme il synthétise tout d'un coup. Donc, ça fait plaisir. Voilà notre oracle des animaux. Ok. Bon. Eh bien, c'est parti. Nous avons toutes nos cartes. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous expliquer comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, si vous aimez bien les numéros, eh bien, vous pouvez choisir avec des numéros, donc 1 et 2. Ça, c'est aussi si vous aimez les numéros un peu simples, pairs ou impairs. Et si vous aimez bien des numéros un peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, avec des numéros à 3, 4 chiffres et ça devrait vous aider. Vous pouvez, voilà, faire de la numérologie, les réduire, etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas fan des chaussures, ce qui se comprend, eh bien, vous pouvez regarder uniquement les couleurs. À ce moment-là, ça pourrait vous inspirer. Si vous êtes fan des chaussures, je vous montre mes nouvelles chaussures avec grand, grand plaisir. Regardez cette bottine. Alors, c'est une bottine de Noël, clairement, pour moi. On a ici, donc, des petites feuilles de gui. On a ici un beau talon rouge. C'est vraiment Noël à l'américaine. Alors, malheureusement, on peut acheter ces chaussures-là que ça n'existe plus. C'est une vieille collection. Donc, le précédent propriétaire, on voit que le talon était un petit peu fragile et qu'il s'est cassé. Et il n'a pas été très, très doué pour le recoller puisqu'il a collé tordu. Ça fait un peu de peine. Je verrai si un jour, j'arrive à le décoller pour essayer d'arranger ça. Mais bon, voilà, on a une belle petite bottine qui s'appelle Deck the Heels. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Mais bon, il y a du talon là-dedans. Et donc, voilà, on a plein de petits diamants rouges et verts. Et c'est pour moi la bottine de Noël. Ok, alors pour l'option numéro 2, eh bien, on a une chaussure qui est ouverte sur le côté et complètement fermée ici. Donc, ce serait une petite... Ce n'est pas une bottine parce que ça ne monte pas assez. Mais on a une petite chaussure bien fermée avec un joli talon. Pas aiguille, mais quand même quasiment. Et sur le côté, on a une grande ouverture. Donc, avec ici tous ces petits diamants rouges. Et elle s'appelle Pastiche. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, pour les Américains, ça veut peut-être dire plus... Ils ont peut-être une autre signification que Pastiche. Pour moi, ça ne correspondrait pas trop Pastiche en français. Mais admettons. Donc, on a une couleur qui est bordeaux avec des espèces de tons de noir avec. Et donc, voilà notre chaussure Pastiche. Voilà, eh bien, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave. Parce qu'on va faire avant chaque option un petit le normand. Qu'est-ce que c'est ce petit le normand ? Eh bien, c'est une situation qui va vous montrer un peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous vous connaissez déjà, peut-être. Si au contraire, vous vous cherchez, etc. Donc, il faudrait idéalement que tu te retrouves avec cette personne dans ce petit le normand initial. Voilà, donc si tu n'es pas sûr, tu peux écouter les deux petits le normand. C'est pour ça que je fais... Je commence les chapitres par les petits le normand pour que ce soit plus facile. Voilà, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Et on commence avec notre bottine de Noël. Voilà, ici donc, on va faire notre petit le normand. Petit le normand à deux personnes pour savoir un petit peu où vous en êtes actuellement. Alors, ici, on a le jardin qui s'est retourné. Et j'ai envie de le garder parce qu'on sent que ça va être peut-être pour une relation qui est encore assez légère, assez superficielle. De quelqu'un que, par exemple, tu croises dans son commerce ou dans le milieu médical, etc. Donc, j'ai envie de le laisser parce que juste j'avais pensé à cette carte-là, si elle allait sortir. Et bon, là, carrément, elle a vraiment voulu sortir. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ok. Alors, on a cette personne qui te regarde. Vous, vous avez l'air de vous regarder. Donc, il y a quand même déjà une belle connexion qui se fait. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on voit que tu y crois déjà vraiment. Ici, bon, tu as aussi des fois des doutes. On a aussi le jardin ici et le pont. Donc, on voit que plusieurs manières d'interpréter. Comme on avait le jardin qui était sorti avant, bon, on pourrait se dire que tu sens que cette personne, eh bien, elle, il y a vraiment quelque chose. Mais des fois, tu as des doutes si tu ne te demandes pas si ce n'est pas juste, voilà, professionnel, voire commercial, ce contact. Et à ce moment-là, ça te donnerait envie de directement ne plus revoir cette personne, partir très, très loin. Et voilà, te décrocher finalement. Donc, ça, c'est une première interprétation. Pour moi, il y a une deuxième interprétation qui montre que cette personne, elle t'attire. Il y a quelque chose avec lui ou avec elle. Peut-être que tu la connais plus que ce qu'on pense. Et que par contre, tu as des doutes par rapport à des personnes qui sont dans ton entourage. Mais pas l'entourage proche, l'entourage assez lointain. Et tu penses qu'il y a peut-être des personnes qu'il faudrait évacuer de cet entourage. Voilà. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, on va avoir notre petit le normand de la vérité. Donc, avec ce petit le normand de la vérité, on a envie de découvrir ce que mes cartes ont envie d'ajouter sur cette situation. Donc, c'est un peu le début de la consultation puisqu'on va avoir tout de suite... Alors, le jardin, décidément, devait sortir. En effet, donc, le jardin est derrière cette personne. Donc, pareil, on n'a jamais le jardin qui vous sépare. Ce qui, pour moi, est déjà bon signe. Parce que si on avait eu le jardin entre vous deux, sachant qu'il est sorti les deux fois, on aurait eu vraiment quelque chose de plus commercial, de plus professionnel, de plus... Ça vous aurait vraiment éloigné. Mais là, on a l'impression que non. Justement, le jardin étant derrière, on a l'impression qu'il y a un traitement de faveur pour toi. Ici, donc, on voit que toi, tu as beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire, voire même l'espoir de quelque chose qui dure avec l'anneau, l'alliance. Donc, l'envie peut-être de construire, d'avoir vraiment une histoire importante avec cette personne-là. Donc, on y va. Eh bien, on va voir si mes cartes sont d'accord avec cet espoir ou pas. Donc, est-ce que cette personne, est-ce que tu lui plais ? Ou est-ce que tu te fais juste des idées ? Ça, on va avoir la réponse assez vite, puisque c'est dès la première ligne que l'on saura. En sachant que si on a une réponse qui n'est pas suffisamment claire, j'utiliserai les dés. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Alors, ici, on va avoir la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, on va voir comment ça continue, cette histoire-là. Et enfin, ici, on aura la troisième et dernière ligne. Ok. Bon. Eh bien, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti donc. D'abord, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? On y va. C'est parti. Ok. Ça commence bien, parce que ça commence avec une carte positive. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une carte positive pour une réponse positive. On a une carte de transformation. On a une carte de nouveau cycle. On a une carte peut-être de renaissance aussi, dans certains cas, avec le phénix. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Alors, ici, on a Saint-François d'Assise. Et on a donc quelqu'un de très humble, de très direct aussi. Donc, moi, j'aime bien avoir cette carte-là, puisque... Donc, pour dire les signes, on a le taureau avec le capricorne. Donc, des bêtes à cornes, bien les pieds sur terre. Et on a quelqu'un qui est normalement assez direct. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire croire que... Et qui va te laisser supposer que... Alors que ce n'est pas vrai. Donc, on a quelqu'un qui est assez transparent. Et qui, quand il donne des signes, il montre des choses. Finalement, c'est parce que c'est vrai. Donc, ça va dans le bon sens. On a ici la plénitude. Donc, pareil, c'est une carte 100% positive. C'est une carte de bien-être. C'est une carte qui montre que cette personne se sent bien à tes côtés. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, ici, on a Ar-Rakha-Tavla. Et j'aime beaucoup cette carte qui sort ici. Parce qu'avec Ar-Rakha-Tavla, on nous dit que c'est au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit d'interprétation. Il n'y a pas de... Ah ! Comment ? Mais je t'avais dit ça. Mais tu n'as pas compris, mon ami. C'était complètement amical. Pas du tout. Déjà, je le ressentais avec cette carte très transparente de Saint-François d'Assise. Et là, carrément, on nous dit que tous les signes sont à prendre au pied de la lettre. Alors, à moins qu'on ait des cartes catastrophiques ici. Nouvel amour. Donc, voilà. Une nouvelle personne a des sentiments romantiques. A être développé des sentiments romantiques envers toi et toi envers cette personne. Bref. Donc, ça y est. La réponse positive, elle est là. C'est clair et net. Ne nous mettez pas des trucs catastrophiques. Parce que pour moi, vraiment... Même si on a une roue de fortune qui sort. Puisque ma roue de fortune, pour moi, c'est le nom. Là, je l'interpréterais comme le destin. Avec toutes les cartes positives qu'on a avant, c'est vraiment très, très positif. Donc, ici, on a la force. Avec la force, on sent beaucoup de tendresse dans cette carte de la force en particulier. Donc, on sent deux personnes qui ne sont pas forcément pareilles. Mais qui s'attirent, qui peuvent se comprendre ici. On a ici un bateau avec le 6 d'épée. Donc, est-ce qu'il y a un voyage ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une fuite ? Peut-être. Qu'est-ce que je vous avais dit ? J'avais dit, si la roue de fortune sort. Et je savais qu'elle allait sortir. Parce qu'en général, j'ai toujours des trucs comme ça. J'ai dit, si la roue de fortune sort, je l'interpréterais comme le destin. Et voilà. Pour moi, ce n'est pas un nom. Cette fois-ci, c'est le destin. On te voit en reine de coupe. Et ici, on a le 4 de coupe. Ok. Donc, oui. D'accord ? Tu ne te fais pas d'idée. Tu lui plais à cette personne. C'est sûr. Tu lui plais. Mais. Parce qu'il y a un mais. On sent qu'il va y avoir une période d'un petit peu difficile. Parce que, soit toi, soit cette personne, vous allez devoir vous éloigner. On a ici ce voyage. Pour moi, c'est que ce soit un voyage, un contre-temps, un problème, quel que ce soit. Mais, on sent qu'il y a un éloignement qui va faire que vous n'allez plus pouvoir vous voir. Probablement pendant un certain temps. Il ne va pas falloir déprimer. Il va falloir faire confiance dans le destin qui vous a mis sur le même chemin. Et il va falloir, voilà. Mais, la déprime est un petit peu inévitable. On te voit toi et peut-être lui ou elle aussi dans une période un petit peu de tristesse avec le 4 de coupe qui est une carte un peu dépressive, un peu de déprime. Donc, oui, tu lui plais. Tu ne te l'imagines pas. Mais, non, ça ne peut pas se passer tout de suite. Parce qu'il va y avoir un moment où vous allez vous éloigner. Et ce moment-là, il va falloir le passer, survivre à ce moment-là. Et essayez de déprimer le moins possible en se souvenant de l'importance de ce destin et que la roue de fortune vous remettra sur le même chemin par la suite. Donc, on a une réponse bien positive, mais avec un contre-temps. Au moins, un contre-temps, ça, c'est sûr. Alors, on y va. Et on va voir maintenant la suite. Là, on n'a aucun plan pour les cartes suivantes. Alors, on a un battleur positif qui montre qu'il peut y avoir vraiment un nouveau départ. Un départ, en tout cas, une histoire qui commence entre vous et qui commence bien. Qui commence dans les bons temps, le bon timing. Qui commence de manière posée, de manière agréable. Donc, c'est assez sympathique. Ah, merci. Donc, attention. Ici, on a quand même la carte de l'escroquerie. Donc, attention. Je ne pense pas que l'escroquerie vienne de cette personne. Je pense que l'escroquerie vient de quelqu'un d'autre qui pourrait te faire croire, par exemple, que cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre. Te faire croire que cette personne est manipulatrice. Te faire croire plein de choses pour essayer de t'éloigner de cette personne-là. Donc, on a ici le poisson et la vierge. On a le conditionnement. Voilà, cette personne est peut-être différente des autres. Et d'autres personnes peuvent la mal interpréter. Le tout est de ne pas te faire convaincre que cette personne est vraiment méchante parce qu'elle est différente des autres. Oui, on a le droit d'être un lion au milieu des moutons. Et ce n'est pas pour ça qu'on est plus méchant que les moutons. C'est juste la nature qui est différente. Alors, on a la symphonie inachevée. Pour moi, ça me dit que vous vous retrouverez toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a des retards. Il y a des choses, il y a des éloignements. Mais avec la symphonie inachevée, on a cette sensation. D'ailleurs, c'est le 10. C'est la même carte que la roue de fortune que vous finirez toujours par vous retrouver. Alors, ce n'est pas la peine de vouloir contrôler, justement. Donc, si à un moment, cette personne doit s'éloigner ou si toi, tu dois partir en voyage, tu dois faire un... Même si c'est un voyage long, il ne faut pas essayer de dire « Non, tant pis, je ne pars pas parce que comme ça... » Non, il faut laisser vraiment les choses se faire naturellement. Le destin travaille pour vous et c'est bien suffisant comme ça. Alors, on a ici un chevalier d'épée, on a un 3 de coupe, on a de nouveau le battleur, on a un page d'or et on a le roi de bâton. Bon, ici, on voit que les choses vont commencer tranquillement. Ça commence plutôt par une amitié, par des soirées ensemble, par quelque chose qui commence doucement et dans la joie, dans le bonheur, sans prise de tête surtout. Donc, on a ici deux personnes, on va dire, mais on en a quand même une troisième. Donc, pour moi, c'est simple, ça décrit justement ce nouveau départ, ce départ qui se donnera quand le moment sera venu, on va dire. On voit que ce n'est pas pour tout de suite, mais on a ici ces moments de bonheur, de joie. Donc, ça ne va pas être prise de tête, ça ne va pas être pour pleurnicher, ça ne va pas être pour... Non, c'est tout de suite agréable, joyeux, bon départ. Et petit à petit, peut-être que ça veut dire que vous allez grandir, on va dire, avec ce roi de bâton. Ou c'est peut-être une autre personne qui fera partie, peut-être ce sera ici ces trois personnes. On a le chevalier, le page et le roi, puisqu'on a trois personnes dans le 3 de coupe. Ça commencera peut-être par, voilà, une soirée à trois personnes. Donc, toi, tu viennes avec un ami, une amie et vice versa. Donc, doucement, attention par contre à l'ami ou à la troisième personne, parce que ça pourrait être cette troisième personne qui soit l'escroc. N'oublions pas qu'ici, nous aussi, nous avons trois personnes et qu'il faudrait, il faut faire attention à... Pour moi, il faut faire attention à cette troisième personne qui a l'air sympathique, avec qui tu vas partager cette super soirée. Mais moi, je ferai confiance à la personne pour laquelle tu fais cette guidance, mais la troisième personne, pour moi, c'est l'escroc. Continuons notre histoire. Alors, ici, voilà, attention. Donc, justement, pour moi, cet escroc peut faire tourner la mayonnaise, puisqu'on commencerait sur un départ qui était super, qui commençait très, très bien avec le battleur positif. Et tout d'un coup, paf, il y a un revirement. On vire vers le battleur négatif. Et ça casse un peu ce beau départ. Donc, attention. Voilà, donc carrément, comme ce départ est cassé, on va tout de suite vers l'éloignement. Un éloignement beaucoup plus important que ce 6 d'épée, puisqu'on a carrément ici l'adieu avec le taureau et le verso. On a le silence. Donc, voilà, on a vraiment une gaffe. On a vraiment, après ce première rencontre où tout est bien, on a cette autre personne qui va venir détruire tout. Et qui va, alors, avec le silence, c'est un problème, parce que ça veut dire manque de communication. Quand il y a manque de communication, on est beaucoup plus manipulable. C'est beaucoup plus facile de mentir, de dire des choses qui sont fausses. Et de ne pas savoir, finalement. Parce que si on va direct, qu'on va à la confrontation, en disant, écoute, on m'a dit ça sur toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Au moins, tu donnes la possibilité à la personne de s'expliquer, de dire son point de vue. Mais là, avec le silence, tout ça, ça vous éloigne. Alors, la paix. Donc, avec la paix, moi, je peux comprendre le fait que, peut-être que tu te mets dans cette histoire. Donc, tu vois que tu lui plais, c'est sympa. Il y a cet éloignement. Il y a après cette soirée qui est sympa et tout. Et après, aïe, ça y est, tu vois les difficultés. Tu vois, ouf, là, non, là, c'est trop compliqué. Ok, écoute, je ne dis rien, je m'en vais. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? On va voir. Non, parce qu'ici, on te dit, oui, mais c'est ton âme sœur. Donc, cette personne, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on puisse se permettre de dire, ok, bon, on passe au suivant, parce que celui-là, c'est trop compliqué. Je n'ai pas envie de me mettre dans tous ces micmacs. Là, on te dit, bon, c'est bien de vouloir avoir la paix, mais on est quand même face à une âme sœur, à une personne avec qui il y a quelque chose de fort à vivre. Alors, donc, ici, il faut se battre contre vents et marées avec le 7 de bâton. Ici, on a la reine de bâton. Voilà, le 2 d'épée, d'accord. Le 8 d'épée et le 3 de coupe. Donc, tout vient de là. Tout vient de cette troisième personne. Alors, ça peut être une troisième, quatrième, peu importe. Mais on a vraiment la sensation que c'est pendant cette soirée, pendant ce moment de joie, de bonheur, où on disait, il n'y a pas de prise de tête, c'est super sympa, tu sympathises et tout. Et c'est là, pourtant, que sont plantées les graines de la discorde, les gros, gros problèmes qui arriveront après. Et ça te bloque énormément, en fait. Donc, ici, on voit qu'il faudrait lutter contre vents et marées pour cette histoire. Mais on voit aussi que toi, ici, en reine de bâton, qui est pourtant puissante, qui est pourtant forte, qui sait quoi faire en général, eh bien, tu seras un peu perdue. Ici, on a le 2 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, c'est qui est-ce que je dois croire ? Est-ce que je crois ici papa ? Est-ce que je crois maman ? Je vais de quel côté ? Je ne sais pas, moi, cette petite fille, elle ne sait pas de quel côté elle veut aller. Et on voit qu'on est un peu prise au piège avec le 8 d'épée. Donc, on a une très belle relation. Mais on a déjà un panorama assez important des différents problèmes qu'il va y avoir. Donc, en résumé, oui, tu lui plais. En plus, on a même la confirmation que carrément, c'est ton âme sœur. Mais il va y avoir un moment où cette personne va s'éloigner. C'est peut-être pendant ce temps-là que l'autre personne va travailler contre lui ou contre elle. Donc, cette personne va s'éloigner. Pendant un moment, il faudra réussir à tenir le coup. Il y a des belles choses qui se vivent pour se connaître, pour se rencontrer, etc. Mais il y a aussi le loup qui rentre dans la bergerie. Et donc, il faudrait vraiment ne pas lui donner de force à ce loup. Parce que si tu donnes un petit peu de force, ça y est, tu vas vraiment être prise au piège. Tu vas vraiment plus savoir quoi faire. Et ce départ qui s'annonçait très prometteur avec cette âme sœur qui avait l'air très, très sympa, eh bien, cette personne que tu as rencontrée dans le 3 de coupe te détruit absolument tout. Et toi, comme tu n'as pas envie de te mettre dans plein de problèmes, tu as envie d'avoir la paix, eh bien, tu risques de rester dans le silence et de partir. Mon conseil, d'abord, ne pas abandonner trop vite. La paix, tu peux l'avoir en mettant un peu plus de temps, en attendant un peu plus longtemps et surtout éviter le silence. Parce que la personne qui va semer le doute, qui va faire créer les problèmes, c'est celle-là qu'il faut mettre sous silence. Mais cette personne qui est ton âme sœur, il faut vraiment essayer de communiquer au maximum et pas d'une manière agressive et pas en essayant de lui dire « Ah ouais ? Eh bien, vas-y, justifie-toi ! » Parce que, bon, chaque personne réagit différemment, mais en général, ça ne marche pas. Il faut essayer d'obtenir les réponses sans agressivité. Ce qui n'est pas forcément toujours facile. Alors, comment tu vas nous synthétiser ça, mon petit chat ? Alors, on a le roi de printemps. Ici, donc, on a notre lion. Il est suggestif, théâtral, ambitieux, sage. C'est le lion de Katanga. Alors, l'heure est arrivée de prendre un pas sur l'avant et d'adopter le rôle du leader. Il ne faut pas que tu quittes le centre d'attention parce que tes plans seront un succès. Du moment que tu gardes une perspective ample du problème et de la situation. Pour moi, ce que ça dit, c'est que c'est toi le chef. C'est toi le lion, là. Le lion, c'est toi. Et c'est toi qui te fais une idée. N'écoute pas les petites voix à ton oreille. N'écoute pas les personnes qui ont envie de semer la zizanie dans ton histoire. Il faut que tu aies confiance en toi, confiance dans ton intuition, confiance dans ton propre jugement. Et c'est toi qui décide. Le leader de ta vie, c'est toi. Voilà. Alors, j'ai envie de faire une petite date seulement. Je fais seulement une petite date comme ça pour savoir à quel moment aurait lieu cette rencontre ici du Trois de Coupe avec cette personne, la bonne personne, mais aussi la mauvaise personne. Eh bien, on va voir le mois d'abord. Donc, 10. Donc, ça pourrait être ce mois-ci. Ça paraît un peu juste pour le mois d'octobre puisque, voilà, ça y est, ça finit. Mais, bon, je ne sais pas si tirer les dés parce que vu qu'on est le 30 et que de toute façon, je ne peux pas avoir avec mes dés. Ici, je n'ai que jusqu'au 20. Et ici, je n'ai que jusqu'au 9. Donc, je ne pourrais faire que le 29. Donc, on a l'impression que c'est vraiment imminent. Ça arrive aujourd'hui ou demain. Donc, voilà, soyez prêts. Bon, alors, ce sera dans un an. Donc, ça, ce sera, vous verrez. OK, bon, ben, voilà. C'est ainsi que s'achève cette première option. J'ai trouvé extrêmement complète parce qu'on a eu, évidemment, la réponse à notre question et plus puisque carrément, on a une confirmation que cette personne, non seulement, tu lui plais, tous les signaux, tout ce qu'elle montre, en fait, est tout à fait honnête. Contrairement aux autres personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Et on a, en plus, la confirmation que cette personne, c'est ton âme sœur. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de confirmations sur le fait que vraiment, tu lui plais et tu ne te l'imagines pas. Mais en plus, on a eu carrément une histoire de ce qui peut se passer si tu fais trop confiance à ce que quelqu'un qui a l'air d'être proche, c'est le problème, c'est que l'escroc est juste à côté. Eh bien, si cette personne, tu lui fais confiance, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent en découler. Donc, c'était, je le trouve, ultra complet. Vous me direz comment vous l'avez ressenti. Et puis, peut-être que vous n'allez pas savoir encore qui est cette troisième personne, mais ça viendra après. Voilà, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre chaussure pastiche et donc notre option numéro 2. On va donc faire ici le petit, le normand et on va voir si tu te reconnais avec cette personne, dans la situation avec cette personne dans le petit, le normand. C'est parti. Un, deux et trois. OK. Alors, on voit que vous ne vous regardez pas ici dans ce petit, le normand, mais il y a quand même une connexion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous ne vous êtes jamais connus physiquement. Peut-être que c'est une relation qui est seulement virtuelle. À ce moment-là, il manque le côté physique. Peut-être que vous ne vous voyez pas très souvent, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément fâchés. Peut-être aussi que vous êtes fâchés. Mais bon, la connexion, elle est là. Là, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, on voit qu'elle a de l'espoir. De l'espoir par rapport à... Peut-être qu'elle attend une nouvelle par rapport à un travail, mais aussi peut-être par rapport à ses enfants, ses petits-enfants. Peut-être qu'elle attend une nouvelle par rapport à un rêve d'enfant aussi. Donc, on voit que cette personne, elle est assez occupée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas le temps de regarder de ton côté. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. C'est parti. Deux et trois. OK. Alors, petit le normand de la vérité. C'est parti. Alors, ici, on a cette personne qui te regarde. Donc, c'est plus positif que ta vision. Donc, que vous vous connaissiez virtuellement, que vous ne vous voyez pas souvent. On voit que tu es quand même très présent ou présente dans ses pensées. Ici, on voit que c'est toi qui as la clé. Donc, la balle est dans ton camp. On voit qu'il y a la montagne. Et ici, on a une autre personne. Alors, beaucoup d'interprétations puisque tout dépend avec qui il y a le contact avec cette personne. Est-ce que c'est toi ? Toi, tu as une personne qui te regarde. Donc, il y a une personne avec qui il y a peut-être quelque chose qui a encore envie de vivre quelque chose avec toi. Mais toi, tu n'as plus envie. Et au contraire, carrément, tu as carrément envie de mettre une montagne. Et c'est tout. C'est très, très loin. Et on n'a pas du tout envie de la voir. Et que c'est à toi de bouger finalement pour montrer aussi à cette personne que peut-être c'est fini. Parce que cette personne pense peut-être que tu es encore avec quelqu'un. Et on a aussi la possibilité que le couple, ce soit celui-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un que cette personne regarde très, très au loin, mais avec beaucoup de difficultés, il y a quand même la montagne entre eux. Donc, peut-être que cette personne a une attraction, un lien, un contact avec cette autre personne, mais une impossibilité que quoi que ce soit se réalise entre eux. Bien. On va essayer de découvrir tout ça et de comprendre tout ça. Donc, on va commencer par cette première ligne qui va, j'espère, nous répondre à est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu imagines seulement des choses et qu'en fait, cette personne, elle est peut-être attirée par quelqu'un d'autre, elle a peut-être d'autres choses. On va voir ça tout de suite. Donc, ici, on aura la deuxième ligne qui parlera de l'histoire qu'elle a envie de nous raconter comme elle l'a faite dans l'option numéro 1. Et ici, on va avoir notre troisième et dernière ligne. Ok. Je vérifie vue du dessus. Je prie pour que la batterie tienne le coup avec le 4K. Et au travail ! Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? C'est d'abord la première question. Donc, on va essayer d'avoir une réponse tout de suite. Alors, on commence avec une carte qui n'est pas top parce que c'est la lune et c'est la lune en négatif. Donc, la lune, c'est l'intuition. Mais la lune en négatif, ça peut être des fausses intuitions. Ça peut être des sensations, des trucs où on se dit « Ah non, mais là, quand même, c'est bizarre. Là, quand même, ça se sent et tout. » Et là, on te dit « Ouais, mais là, ta lune, elle est un peu en éclipse. Tu te laisses un peu berner plus par tes envies que par une vraie intuition. » Ça ne commence pas fort. Ça ne veut pas dire que ce soit faux. Mais on voit que tes intuitions ne sont pas forcément toujours les bonnes. OK. Alors, ici, on a le messager. Donc, avec la carte du messager, moi, j'ai une carte neutre pour l'instant avec le gémeau. Donc, le messager n'a pas d'intention. Il vient avec la lettre, il vient apporter le message, mais ce n'est pas lui qui a de l'intention. Donc, pour l'instant, on a une carte plutôt négative et on a une carte qui, pour moi, est neutre. Alors, on a l'intensité. Donc, ça, ça nous reflète que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est intense, naturellement intense, qui a tendance à beaucoup faire passer des énergies assez fortes qui peuvent peut-être te faire te tromper quant à ses intentions. Alors, on a flexible. Donc, pareil, on est encore dans quelqu'un qui va avoir tendance à se retourner assez facilement. Donc, quelqu'un qui est flexible, eh bien, on y voit moins clair que quelqu'un qui est plus rigide. Donc, encore une fois, ce n'est pas du négatif, mais c'est plutôt du neutre. Donc, ici, peut-être qu'on a... Alors, aime-toi, toi, d'abord. Donc, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même et tu seras plus attractif romanticalement. Ça, ça n'existe pas. Romantiquement, enfin bon, dans le romantique. Donc, encore une fois, ici, on pourrait avoir une carte assez forte, une carte d'amour, une carte au moins d'attraction, de magnétisme, etc. On a... Bon, ben, aime-toi d'abord. Donc, on n'est plutôt pas vraiment dans une réponse positive pour l'instant. Moi, pour l'instant, c'est plutôt négatif. Ça peut changer. Ça reste assez neutre. On n'a pas un non encore. Mais, voilà. Donc, continuons. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines ? Alors, ici, carrément, on a un 9 d'épée. Encore un 9. C'est un 9 d'or. OK. On a ici le 6 de coupe. Ouais. Le 4 d'épée. Et ici, on a encore le 9. Donc, on a le 9 de coupe. Donc, il nous manque que le 9 de bâton qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt ici. Non. Pour moi, c'est un non. Sauf dans certains cas, très... On va voir. Allez. Moi, pour moi, c'est un non. On va voir s'il m'aider. Ils sont d'accord avec moi. Dans la plupart des cas, pour moi, c'est non. On va voir. Alors, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu lui plais ? Voilà. 30. Pour moi, c'était assez clair. Et il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment quelque chose. Tu t'imagines des choses. Ton intuition n'est pas très, très bonne. Alors, on voit que tu as aussi tendance à avoir peut-être des inquiétudes, des angoisses avec ce 9 d'épée qui montre que... Alors, est-ce que c'est cette personne-là aussi qui s'angoisse, qui a des moments un peu stressants ? Tu verras si ça te correspond. Si ça ne te correspond pas, c'est que ça correspond à cette personne-là. On voit que cette personne, elle a de l'affection pour toi parce qu'on a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui est sympa parce que c'est une carte qui montre quand même que... Oui, il manque une coupe pour avoir un 10 de coupe. Pour avoir l'attraction, pour avoir le... Tu lui plais vraiment ? Il faudrait une coupe en plus. Mais, avec ce 9 de coupe, on a quand même la sensation que cette personne, elle t'aime bien. Mais voilà. Ce n'est pas de la manière dont toi, tu aimerais. Avec le 9 d'or, on a une carte de solitude. Donc, on a une carte où on reste tout seul. D'ailleurs, elles sont à peu près pareilles, ces dames-là. On a l'impression juste qu'elle a pris quelques années. Donc, voilà. Ce n'est pas des cartes où on dit « Waouh ! C'est l'amour ! C'est merveilleux ! » Non. C'est « Si tu continues de te fixer sur cette personne-là, tu risques de terminer tout seul. » En gros, c'est une manière un peu crue. Donc, pour moi, c'est un non. Sauf pour les 30% de chanceux qui sont sortis. Mais on voit qu'en gros, c'est quelqu'un avec qui il ne peut rien se passer. Avec le 4 d'épée, c'est une carte de dormance, d'hibernation. Il ne se passera rien. D'autres que ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire, ben voilà, un bon contact. Peut-être, il y a de l'intensité quand vous vous voyez. Peut-être que cette personne montre certaines facettes qui sont assez sympas. Mais il n'y a pas une intention derrière. Il n'y a pas non plus l'intention de vouloir te faire croire quoi que ce soit. C'est beaucoup ton intuition qui te trouble et qui est plutôt mauvaise sur ce sujet-là. Et voilà. Donc ici, bon, le 6 de coupe, est-ce que cette personne te rappelle quelqu'un ? Est-ce qu'il y a eu une histoire dans le passé mais que c'est fini ? Est-ce qu'il y a eu une histoire d'histoire antérieure, de vie antérieure ? Est-ce que tu lui rappelles quelqu'un et que c'est justement pour ça que cette personne a un contact un peu spécial avec toi qui te désarçonne ? Voilà ce que moi, j'entends par le 6 de coupe. Mais non. La réponse, elle est négative. Je ne pense pas que tu lui plaises vraiment. Je pense qu'on est plutôt dans l'imagination. Ok. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire. Est-ce qu'elles ont envie de continuer de parler de cette personne-là ? Est-ce qu'elles ont envie de passer à autre chose ? Et on va voir ça tout de suite. Alors, on a ici la justice en positif. Donc, on a l'impression que tu vas ouvrir les yeux, que tu vas bientôt te rendre compte que, voilà, de la réalité des choses. Donc, ici, on a la sainte. Donc, on a, j'avais dit pur gémeau, ici, c'est capricorne et poisson. Donc, je pense qu'il va falloir arrêter. La sainte, c'est bien, c'est très bien d'être sain, mais on a aussi le droit de vivre. Donc, ici, on a le vide. Donc, ok, c'est sûr que quand on arrête d'y croire, quand on arrête de croire dans ses intuitions, eh bien, il y a peut-être ce sentiment de vide, de difficulté, de dire, et alors, si cette personne ne m'aime pas, alors, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais ? Il faut savoir que le vide est assez difficile à accepter, mais c'est aussi le début de tout puisque quand il n'y a rien, quelque part, on a une toile vierge et on va pouvoir recommencer complètement. Donc, le destin, le destin arrive, le destin arrive sur ton chemin et qu'est-ce qu'il vient t'apporter ce destin ? Alors, d'abord, la séparation. La séparation, elle est nécessaire. Ici, on a donc du temps loin de cette personne à l'horizon, donc c'est nécessaire, je pense, pour que tu arrêtes de malinterpréter les signaux, que tu arrêtes d'y croire. Donc, une séparation, est-ce que le destin va t'aider à cette séparation ? Peut-être, par exemple, genre, si vous travaillez ensemble et tout d'un coup, eh bien, cette personne est envoyée dans un autre bureau ou quelque chose comme ça. Bon, là, on pourrait dire vraiment, c'est le destin qui t'aide à te séparer de cette personne-là. Alors, et qu'est-ce qui vient après ? Chevalier de coupe, il faut que je demande, est-ce que le chevalier de coupe, c'est cette personne pour laquelle tu fais le tirage ? Oui, OK, donc on parle vraiment de cette personne-là. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne-là ? On a l'impression qu'elle n'est pas vraiment libre de ses actes avec le 8 d'épée. On a ici les étoiles et on a le 6 d'épée et on a encore le 9 d'épée. Bon, avec les étoiles, j'ai envie de poser encore une question. Est-ce qu'il y a possibilité que cette personne, tu lui plaises par la suite ? Ah, il pourrait y avoir. Ce n'est pas super génial, mais pour l'instant, cette personne, tu ne peux pas vraiment lui plaire parce qu'on voit qu'elle est vraiment dans des moments compliqués. donc cette personne, elle est avec le 8 d'épée, elle est dans un moment où elle est prise au piège, où elle ne peut pas agir, où elle se demande comment sortir la tête de l'eau. Mais, on nous dit qu'il y a un petit espoir. Donc, si tu y crois avec le destin, on a un petit espoir pour que cette personne, eh bien, il va falloir qu'elle sorte un peu de toutes ses angoisses. Donc, le 6 d'épée, encore une fois, va pour la séparation. De toute façon, la séparation est nécessaire entre vous puisque pour l'instant, cette personne ne t'a pas remarqué, cette personne, tu ne lui plais pas encore et donc, il faut cet éloignement. Et, bon, on va attendre que l'ambulance passe. Donc, on a ici le 6 d'épée pour cette séparation, cet éloignement et on a encore le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, ça parle vraiment pour moi des problèmes de cette personne. Cette personne, elle est surchargée d'angoisse, de stress, de préoccupation. Elle peut peut-être même pas penser à ce que quelqu'un lui plaise ou pas. Vous savez, quand vous êtes dans les problèmes que vous avez peut-être quelqu'un de votre famille qui est malade ou vous avez des problèmes d'argent ou que vous ne savez pas comment vous allez terminer la fin de mois, etc., eh bien, on n'est pas là en train de se dire « Oh tiens, c'est sympa. » Il y a des gens qui peuvent mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Cette personne-là, elle ne peut pas. D'abord, il faut qu'elle résolve ses angoisses, ses problèmes, ses inquiétudes et peut-être, peut-être, ce n'est pas certain mais peut-être que quelque chose sera possible par la suite et que cette personne, une fois qu'elle sera libérée de ses problèmes, pourra ouvrir les yeux et te voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, on va voir si la dernière ligne a envie de continuer de parler là-dessus ou si elle part sur autre chose. Alors, on a l'étoile qui est plutôt en négatif donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop se faire d'idées. On avait 53%, c'est quasiment 50%. Moi, honnêtement, je lâcherais l'affaire. Et là, je pense que c'est pour vous dire c'est vraiment si vous avez un espoir mais tenace qu'il faut continuer. Là, on a quand même le fait que le destin, il n'est pas trop en haut. Il n'est pas trop là pour aider. Donc, voilà, on a l'impression que ça va prendre du temps parce que moi, je le vois très vieux, ce pur maître là. On a le capricorne. Donc, est-ce que ça veut dire oui, si ça se fait, il va falloir vraiment beaucoup de patience. Tu auras acquis la sagesse infinie. Donc, moi, j'irais attendre seulement pour les gens d'une patience extrême. Voilà. Je me demandais si c'était la carte patience qui allait sortir mais c'est la carte despacio. Despacito. Et donc, on a ici la tortue. Donc, vraiment, voilà. Si vous êtes pressé, si vous avez envie vraiment de, voilà, d'avancer, il faut savoir que non, il ne va pas falloir attendre. Donc, en plus, je me suis dit si on pourrait avoir une carte qui dise ouais, mais c'est une âme sœur parce que la carte des âmes sœurs existe ici avec nos deux pingouins. Et là, on a la collaboration créative qui dit ouais, en plus, vous êtes vachement différent. Donc, ça peut, il peut y arriver quelque chose mais la chance n'est pas de votre côté. Ça va prendre du temps. Vous serez très, 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 très vieux tous les deux quand ça arrivera. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir perdre votre temps comme ça ? J'en suis pas sûre. Alors, appelle plutôt ton âme sœur. Ça veut dire que cette personne n'est pas ton âme sœur. Ici, on te dit tes prières, tes affirmations et tes visualisations vont vous aider à être ensemble. Alors, si tu considères vraiment que cette personne est ton âme sœur, ça peut dire bah oui, on va l'attendre et puis on va visualiser et puis on va prier et puis on va espérer. Mais moi, j'ai envie de prier pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que cette personne autre va arriver ? On a ici le jugement, ça pourrait être un contact. On a la reine d'épée, donc ça, c'est la personne qui a pris la décision. On a le 4 d'or, d'accord ? On a le 6 de bâton et non, le 8 de coupe. Donc, il n'y a pas encore. Elle n'est pas encore sur le chemin, ton âme sœur. Elle n'est pas encore là. On voit qu'il y aura peut-être des contacts, des nouvelles personnes avec qui tu vas avoir des rapports, mais tu ne vas pas y trouver ton compte. Ici, avec le 4 d'or, on voit qu'il n'y a pas assez de partage. Il y a des victoires, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on voit que tu abandonneras. Alors, est-ce que c'est pour dire que tu vas abandonner la relation avec cette personne-là qui, pour l'instant, ne te regarde même pas ? Moi, je dirais que c'est ce qu'il y a de mieux. Et peut-être que ce sera, il y aura encore une autre relation à abandonner par la suite si tu voulais interpréter que ça, c'était une autre relation. Donc, voilà, ce n'est pas pour tout de suite, l'âme sœur. Ça n'est pas pour tout de suite, l'histoire d'amour merveilleuse, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux catalyser un peu, si tu veux que ça aille un petit peu plus vite, ne passe pas trop de temps sur cette personne-là parce que cette personne-là est trop occupée, trop angoissée, elle a trop de problèmes pour pouvoir même penser à si tu lui plais ou pas. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi ? On a un 3 d'automne, donc, 3 d'or, une carte de collaboration. C'est un chien caniche nain et on te dit, bon là, on ne va parler que de travail, la carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable vient de celle qui est impulsée à parsuivre ta propre passion, écouter ton cœur et faire ce qui te rend vraiment heureux. Tu sauras mieux satisfaire ton objectif, ta mission de vie si tu permets à tes talents et à ton vrai toi de sortir à la surface et de briller devant le monde entier. Je pense que c'est une carte pour dire qu'il faut se concentrer sur les autres aspects de la vie, sur ton travail, ta passion, un sport, ce qui te plaît en fait, ça peut être tout et n'importe quoi et s'autoriser à briller devant le monde entier. Pourquoi ? Parce que plus tu brilles devant le monde entier, plus tu attires d'autres personnes qui vont justement te voir. Forcément, si tu restes dans ton coin, eh bien, tu as moins de possibilités de rencontrer des gens que si tout d'un coup, tu dis, moi, voilà, moi, j'aime faire ça, je vais faire des expositions, je vais faire ci, etc. Là, forcément, tu as beaucoup plus de possibilités de rencontrer des gens qui vont t'apprécier, qui vont te voir et à qui tu vas plaire vraiment. Voilà, eh bien, c'est un tirage qui, je trouve, est intéressant parce qu'il est plein de bons conseils. On a évidemment cette réponse négative qui n'est pas une réponse négative fermée, qui montre qu'il y aurait peut-être des possibilités, mais avec tellement, tellement d'attente que ça ne va pas être pour tout le monde, ça ne va être que pour les personnes qui sont disposées à attendre tellement. Et puis, voilà, un bon conseil, je trouve, de s'ouvrir au monde de par ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et te développer, t'épanouir et que plus tu vas t'épanouir dans ta vie et évidemment, plus tu vas attirer des personnes pour cette histoire d'amour que tu attends mais qui n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501